Hey ! Salut les amis ! Bon alors aujourd'hui sur cette vidéo on va voir un petit peu un problème que j'ai rencontré sur mes repères de pédales. Alors c'est pas sur les deux, c'est sur une seule mais bon, pareil, c'est dû à la dernière sortie bien boueuse, bien dégueulasse. Pourtant j'entretiens, je remets souvent l'huile et compagnie, mais là... Là ça y est, je crois que j'ai un moment qui est dit, on va dire, qui en a pris un coup dans la gueule. Celui-là, ça ne va rien, il n'y a pas de soucis, mais ça manque un petit peu de graisse, on sent qu'il commence à être un petit peu libre, un peu trop libre. Donc voilà, on sent qu'il va faire un petit peu de graisse, mais bon, on va faire les deux en même temps, au moins on sera tranquille. Et puis voilà, donc on va s'attaquer à ça, il ne doit rien avoir de compliqué de monter ça. Je m'aiderai du système un petit peu, donc j'ai préparé un petit peu de matériel, et puis on voit ça ensemble. Allez, à tout de suite les amis ! Donc voilà les amis, un principal problème, c'est celle-là, c'est celle qui fait plus de bruit. Donc rien de compliqué, on va essayer d'accéder au roulement, voire aux billes, je ne sais pas comment on sait, si c'est des cartes ou choucoules dedans, on va voir. Donc bah oui, il y a des jours qu'on forçait, voilà, c'est que vraiment, la dernière en deux n'était pas belle, pourtant j'ai lavé le vélo. Donc déjà, pour commencer, pour accéder au roulement, il faut enlever ce petit capot cache-pucière, on va préparer d'étanchéité là-dessus, parce que voilà quoi, quand on voit un peu l'état du... déjà des pédales, au bout de très peu de temps en total, ils ont peut-être un an, on va dire, les pédales, voilà, il y a un peu plus d'un an, je ne sais pas. Et pourtant, on voit que j'avais déjà remis de la graisse à l'intérieur. Donc voilà, on voit qu'il y a de la graisse pourtant. Donc je l'ai déjà regardé. Donc voilà, hop, donc on a le petit cache, hein, c'est juste un petit cache protection, voilà. Alors maintenant, j'aimerais bien savoir, c'est là que ça m'embête un peu. Tiens, du combien c'est... Oh, c'est petit là dedans. C'est vraiment petit, j'ai topé gros dans mes embouts. Je suis en train de regarder ce qu'il me faut, hein, n'inquiétez pas, je suis là. On va essayer du 8. C'est du 8. Voilà, je ne pensais pas que c'était si petit. Donc ça fait bien pratique, hein, dans mon coffret, avec tous mes embouts, mes douilles et compagnie. Voilà. Par contre, on va le faire avec deux clés. Il me faudrait une clé de 15 en même temps. Je l'avais tout à l'heure, je l'ai vu tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, je vais prendre la deuxième. C'est pareil. Parce qu'on va devoir, j'espère que vous voyez, on va devoir tout simplement venir d'un côté, bah, bloquer l'axe. Donc, d'un côté, avec une clé, bloquer l'axe. Et de l'autre côté, avec le cliquet, venir desserrer. Tiens, attention, je dis desserrer. Attention, c'est un pas de vis inversée sur des pédales. C'est un pas de vis inversée. N'oubliez pas. Je vais pas me faire avoir parce que je l'ai senti en... Voilà. Voilà, c'est bien des petits roulements là-dedans. C'est pas grave, du coup, on va rester dedans. Donc voilà. Donc vous desserrez l'écrou qui est là. Et normalement... Attention à ce qu'ils vont sortir. Voilà. Donc à mon avis... Ah ouais, c'est juste un système. Il y a un seul roulement, c'est des vagues en t'échelon. D'accord. Bon. On en sort une belle mayonnaise. C'est de la graisse, il n'y a pas de souci. Mais... Voilà, c'est de la vieille graisse. Et puis là, au bout, c'est pas... Au niveau de là, là où ça prend appui, il y a rien du tout. Donc c'est complètement dégraissé au niveau d'ici. C'est ici que c'est... Là, c'est bon, j'ose dire. Mais voilà. Mais bon, vu qu'on va faire l'entretien, on va complètement tout dégraisser. Tout dégraisser, bah, pour refaire, pour remettre en état. Donc on va repartir sur une base propre. J'ai déjà prévu le coup. Après, c'est assez recouple, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, bah... Surtout, par contre, une chose. Là, je suis pas très mandiaque sur ce genre de choses d'habitude, mais là, obligé. Je vais même reprendre. On va faire ça. On va séparer. Hop, on met ça là. On met le sale avec le sale. Je voudrais dire. Voilà. Mettez bien chaque pédale avec chaque élément ensemble. La droite avec la droite, la gauche avec la gauche. C'est ça que je veux dire. C'est pas le droit à l'erreur. On peut pas faire autrement. Donc voilà. Je vais essayer de... Non, il veut pas. Je voulais... Voilà. On va ressortir l'écrou. Voilà. C'est fait. Donc voilà. On va faire de même. On va faire la deuxième pédale. Voilà. Voilà. Donc on prend... Je regarde mon écran dans le temps. On prend. Pareil, même punition. Là, c'est le... C'est le... C'est du bon sens. Le petit cache. S'il veut bien venir. Tiens. Voilà. Le petit cache, il vient bien. Ça va. Je vais reprendre un bout de sopannage. J'arrive. On va mettre ça là. Directement au bord. Pour pas s'embêter. Putain. Donc le petit cache, il est là. S'il veut bien revenir. Je vais le bloquer. Ah. Ça, ça arrive des fois que le clou, c'est chiant. C'est quand là... Quand c'est trop serré, on force sur l'empreinte, on va dire. Et l'embout ne va plus venir. Voilà. Il est débloqué. Donc maintenant, ça doit revenir. Impeccable. Regardez-le. Regardez-le. Je vous montre un petit peu en même temps l'entretien de vos pédales. Vu que moi, personnellement, sur celle-là, je ne l'ai jamais faite. Donc voilà. Donc si vous avez des pédales comme moi, plate NIT. Mark NIT. C'est la version V2, je ne sais plus quoi, à 30 euros. Donc il n'y a rien de compliqué. Franchement, c'est pas bien sorti. En plus, ceux-là, c'est des cartouches à l'intérieur. Donc voilà. Pourtant, j'ai déjà remis de l'huile et compagnie. Mais bon, elle a longue. Voilà. Alors, hop. C'est 15. Pareil. Mon système. Et on vient serrer pour desserrer. Ah non, c'est l'inverse. Pardon. Là, c'est voilà. Il n'y en a qu'une. Je dis une bêtise. Donc il y a une pédale, c'est un pas de vis inversé. C'est celle de droite, c'est un pas de vis inversé. Et celle de gauche, c'est un pas de vis normal. Voilà. On vient desserrer. On va faire comme ça. C'est pareil. Là, il est dedans. Comme tout à l'heure, il est dedans. Fichier. Bon, bref. C'est important. On les voit après. Hop, voilà. Même problème. Enfin, même problème. Et vous voyez, bizarrement, je ne dis rien. Si on compare, si on compare les deux axes, pas regarder au niveau de là, au niveau d'ici, sur l'axe que je viens à l'instant de sortir, il y a encore de la graisse. Que sur l'ancien, il est complètement sec. Donc voilà pourquoi ça win. Tout simplement. Donc celui-là, il y a là. Et celui-là, il y a là. Surtout pas inversé. Parce que sinon, on ne va pas s'y retrouver. Enfin si, c'est important de ne pas inverser les axes. Parce que vous avez vu, il y a les écrous. Donc surtout pas inversé. C'est pas du tout les mêmes pas de vis. Donc ne surtout pas inverser vos axes. Avec les cordes et pédales. Parce que c'est pas bon ou rien. Tiens qu'on voit l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pas trop propre, tout propre. Donc on va essayer de nettoyer tout ça, les amis. Avec différents produits et compagnie. Là, je voudrais dire, ce qu'il aurait fallu, c'est un petit pinceau ou des coton titres. Je vais essayer de regarder dans mon tiroir si je n'ai pas des petits pinceaux. Et puis nettoyer tout ça. Allez, je prépare ce qu'il faut. Et je reviens vers vous. A tout de suite. Allez, les amis. C'est parti pour l'opération de nettoyage. Alors, au passage, hors caméra, j'ai extrait mes... Mes petits roulements. Parce que c'est des petits roulements en tête de... Voilà, comme ça. C'est juste mis comme ça à l'intérieur. Ça va me dire qu'on ne doit pas les enlever. C'est tout bête. J'ai pris un tournevis. Un petit tournevis flot. Hop. Vous le passez de l'autre côté. Et hop, vous le sortez. Vous tapotez un petit coup léger. Et vous le sortez. Voilà. Bon, les roulements, si vous les inversez, ce n'est pas une catastrophe. Il n'y a pas d'importance. Ça reste les mêmes. Les mêmes, pardon. Donc, voilà. Donc, ce qui nous intéresse principalement, ça, c'est de nettoyer un coup l'intérieur des... des watchers, des... des cordes pédalant eux-mêmes. Voilà. Donc, je me suis trouvé un petit pinceau. C'est des pinceaux que j'avais pris en action une fois. Je ne sais plus trop pourquoi. Pour des bricoles. Donc, voilà. Des pinceaux de... Genre écolier ou bien court. Un peu de produire comme j'ai utilisé la dernière fois dans la vidéo. Pour... Pour la chaîne. Voilà. Et puis, bah, on y va. On passe à l'intérieur. On essaye de nettoyer au mieux qu'on peut. Au mieux, ça serait d'avoir un vrai dégraissant. Mais voilà, quoi. Déjà, si on peut... Je vais voir déjà avec du produit comme ça, si ça fonctionne. Si c'est pas assez puissant, je sortirai du produit jaune. Parce que là, pour l'instant, on a l'impression que c'est pas terrible. Le mieux, ça restera de l'essence. Mais... J'aime pas utiliser... Utiliser de l'essence. J'aime pas. Du nettoyer en fringes, j'en ai plus. Ça commence à diminuer à diminuer. J'ai bouffé les deux bombes. Donc, j'en ai un peu. Mais voilà. Le but du jeu, bah, ça serait de nettoyer un coup. Ouais, non, ça va pas. Avec du produit rose, ça va pas. Ça va pas du tout. Avec du produit rose, ça dégresse que dalle. Franchement, c'est bien fort de nettoyer. Nettoyer, on va dire. Ça, ça va pas. On va changer. J'arrive. Je suis là, avec des soucis. Hop. Je suis tout dans le poubelle. J'ai rien à foutre. Ça va me permettre de laisser le ventre. Hop. On va prendre... Notre fameux produit jaune de chez Action, hein. Que je ne vous présente même plus. Vous le connaissez. Hop. Ouh. Ouh. Pour ce qui reste. Parce que c'est la tête pour ce qui reste. Hop. Coubelle. Et c'est reparti. Même opération. Merde. Même opération sans rien faire. Tout dégager. Putain. Je fais des connuies. Putain. Hop. Là. Reste là. Vous voyez, hein. En vidéo, je fais toujours des bêtises. Tout le temps. Après, de la graisse, ça colle. Sur du sopalin, ben... Ça a tendance à... A se prendre avec. Donc, voilà. Donc, je disais du produit jaune de chez Action, hein. C'est plus radical pour le dégraissage. Tout de suite, voilà. Ça nettoie mieux mon pinceau, déjà. Donc, voilà. Hop. On y va. On a peu peur, hein. Comme d'habitude. Ça nettoie un coup les pédales en même temps. Donc, voilà. Le but du jeu, c'est d'essayer d'avoir l'intérieur le plus propre possible. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien éviter de me servir de essence. Bon, après, il y a que ça à faire, on le fraude. Mais... Si on peut éviter, on évite. Ben, ça fonctionne. Avec du produit jaune, c'est déjà mieux. Voilà. Ouais. Ça ressemble plutôt à quelque chose. On y va. On fait bien partout, hein. J'espère que vous voyez toujours. Ouais. Tout va bien. Je contrôle en même temps la GoPro, hein. Parce que bon. Si je vous fais une vidéo où vous ne voyez rien, je ne veux pas intérir. On y va. Bon, je vous en fais une comme ça. Et après, je serai la deuxième hors caméra. Alors, je vais vous embêter deux heures avec ça. Vous avez compris le principe. Donc, c'est le principal. Donc, voilà. Donc, voilà. Le corps de pédale. Voilà la solution que j'ai trouvée pour ma part. Ouais. C'est déjà nettement plus propre intérieur. Que vous ne verrez peut-être pas. Mais on voit que ça, c'est quand même bien lissé. Il y a moins de graisse et compagnie. Donc, voilà. Ça, c'est fait. J'aime même la mettre là. Et maintenant, bah. Pareil. On va faire pour l'acte. On le dégraissait totalement. Donc, ça. Pas de secret. On y va. On dégage tout. Vous voyez. Le produit de chez Action. Le produit jaune. Il n'y a pas de cadeau avec sur la graisse. Tout de suite, il élimine tout. Regardez. Hop. Je croise un petit coup. Nickel. Vous voyez. Même la graisse noire et compagnie. Ça part tout de suite. On dirait tout de suite. Je parle toujours de produits jaunes de chez Action et compagnie. Je veux dire. Il est vraiment efficace. Sur la graisse. Il ne fait pas de cadeau. C'est pour ça qu'on l'aime tant. On va dire. Voilà. Après, si au pinceau, c'est chiant un axe. Vous n'embêtez pas. Prenez un petit coup de sopalin. Du coup. C'est plus rapide. Là. Sauf que j'ai commencé au pinceau. Je me suis lancé là-dedans. On va dire. Sinon. Hop. Un petit coup de sopalin. C'est aussi bien. Huit. Ou alors. Vous n'embêtez pas. Ou alors. But du jeu. C'est de faire un truc bien propre. Bien nickel. Hop. Prenez le sopalin. N'hésitez pas à le tremper. Huit. Ou un chiffon. Comme vous le savez. J'ai pris le sopalin. Parce que j'en ai là. J'ai pas envie de... Enfin un chiffon. C'est pareil. Vous m'avez compris dans le délire. Donc voilà. Le but du jeu. C'est de tout dégraisser. Pour avoir. Un truc bien nickel. Huit. Hop. Huit. J'ai des poils de chien sur le chiffon. Incroyable. Ça c'est moi. Du fait que j'en ai fait moi. J'en rapporte sur les chiffons. Ça c'est des poils de chien. Lol. Après là. C'est pas bien grave. Voilà. Regardez. Nickel. Implicable ça. Bon. Soyez bien. Ninuch. N'hésitez pas à bien dégraisser. En faire trop. Faut vraiment que ce soit impec. Plus c'est impec. Plus vous ressortirez la pièce propre. Et plus vous repartirez sur une base. Propre. Proche du neuf. Donc voilà. Huit. Ça donne ça. Donc voilà. Voilà. C'est super. Voilà. Donc. Ce qu'on va faire. C'est que je vais tout mettre par l'instant. Sur le plan de travail. On va remettre du sopalin propre. Une fois que j'aurai tout nettoyé. Les éléments. Le roulement. Ne le faites pas. Le petit roulement. Ne le dégraissez pas. Si il est bon. N'y touchez pas. Laissez-le tel quel. Vous cassez pas la tête. Il est bon. Laissez-le. Donc voilà. Un petit peu. Donc je m'occupe de la deuxième. Pédale en elle-même. Ses éléments et compagnie. Et. On se retrouve après. Pour le remontage. Allez. On y va. Donc. Voilà. Les amis. J'ai terminé tout mon nettoyage. Tout nickel. Là. On va s'attaquer au remontage. Regraissage. Remontage. Et compagnie. Donc. Profitez-en. Si vous en avez. Pour ma part. C'est nouveau. Maintenant. J'ai des gants. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai une boîte à gants. Et tout. Vous allez me dire. Pourquoi au démontage. Tu t'en as pas mis. Bah de là. Parce que j'y pense jamais. Que pour démonter. Je vais vraiment foutre plein les gants. Et compagnie. C'est dégueulasse. Regardez. Déjà là. J'ai encore rien fait. J'ai déjà des petites traces. Donc voilà. Donc. J'ai pris ma clé dynamo. Mais de toute façon. Il n'y a pas besoin de serrer ça. Comme un fou. Donc. Je pense que 3 newtons. Ça va être bien. On verra bien. J'ai pas pris de dock technique. Ou quoi que ce soit. Je vais le faire au feeling. Je pense que 3 newtons. C'est correct. C'est bien. De toute façon. C'était pas fort serré. Donc. Je pense que c'est bien. Donc. Voilà un peu. Donc. Là. Il va rien avoir. De compliqué. Déjà. Dans le premier temps. Ce qu'on va faire. On va venir. Remettre. Le fameux roulement. Là dedans. Il y a beaucoup de graisse. En même temps. Ça coûte à rien. Comme d'hab. Chuit. Le graisse rouge. Chuit. De toute façon. Il faut blinder. Voilà. Un petit peu. De graisse rouge. Reprenez le roulement. Vous. Vous le remettez. Dans son logement. S'il veut bien y aller. Bah alors. S'il veut bien y aller. Je le disais. A l'instant. Sauf que. Si tu le mets à l'envers. Ça fonctionnera pas. Ça commence bien. Donc. On recommèche. c'est de l'autre côté c'est du côté filetage voilà pareil on remet de la graisse on y va on hésite pas vous voyez pourquoi j'aime pas les glances on arrive à rien choquer c'est chiant on pourrait céder de bain sauf il leur trouve j'arrive une idée pour un abîmé avec le manche du pinceau voilà impeccable super donc après ça sur le putain pourquoi j'aime pas des gants rien que par ça c'est un gros film c'est désagréable donc on va remettre le petit joint qui était sur l'axe ici exactement c'est bien se remettre ce serait super oui je ne pas travailler des gants j'ai jamais réussi j'ai ça m'énerve et de préférence à l'endroit pourtant il y a l'endroit pour moi ouais comme ça il vient bien ici voilà comme ça c'est ça donc il vient comme ça le petit joint voilà bien autour pas de soucis et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir blindé de graisse surtout pour hésiter parce que c'était là que ça avait fait défaut principalement on n'hésite pas en mettre trop que pas assez surtout on a partout sur le corps du lax donc on n'hésite pas voilà on y va au mieux comme ça au moins ça protège un petit coup ça n'a pas de vis alors vous voyez le problème des gants c'est bien mais c'est un peu chiant quand même donc voilà après il y a le cache ouais c'est ça donc il vient comme ça donc on enfile le truc voilà et là côté roulement ouais c'est ça et on vérifie que ça fonctionne bien déjà sans serrer ça doit tourner librement sans jeu n'y a rien ça doit ouvrir voilà donc voilà c'est aussi simple que ça il n'y a rien de bien compliqué hop le surplus vous le laissez à l'intérieur surtout ça fait une réserve on est tranquille et après on vient remettre le le petit le petit écrou voilà comme ça en faisant attention au sens là c'est le sens normal donc on sait que la prochaine pédale ça sera le le pas de vis inversée donc avant de serrer quoi que ce soit je vais terminer l'opération pour la deuxième pédale parce que sinon j'ai encore en foutre partout et ça peut la peine donc voilà même opération pour la deuxième c'est exactement pareil et après on se retrouve pour le serrage en lui même allez à tout de suite les amis donc voilà tout ce qu'il nous reste à faire ça va être resserrer vraiment en couple les axes de pédale il n'y a pas de souci donc voilà on s'assure que tout tourne librement nickel bon il y a un petit peu de jeu je vais vous expliquer pourquoi alors j'ai cherché tant vous n'avez pas remis la petite bague là qui vient en appui à la fin ça va toujours un petit jeu voilà donc c'est elle qui qui bloque le jeu du roulement voilà c'est pas plus mal il faut le savoir donc voilà par contre bon sur celle là de pédale c'est un petit peu plus dur bon ça coigne plus rien mais c'est un petit peu moins souple après bon peut-être que le serrage ça se fera je sais pas après j'ai peut-être un roulement qui est un petit peu usé mais bon pareil à l'oeil à du jeu bah aussi parce qu'on n'a pas serré ni rien et voilà donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir serve au couple les pédales je vais remettre une paire de gants parce que franchement sinon j'ai tout dégueulasse et parce qu'il ya plein de graisse faut pas mentir donc je vais me remettre des gants même si c'est un truc qui va falloir que je m'habitue et que j'aime pas beaucoup franchement les gants et moi c'est pas bien copain mais bon j'aimerais ne pas trop dégueulassez mes clés aussi surtout ma clé dynamo j'y tiens voilà donc pareil on va venir avec la clé de 15 bloquer l'axe comme tout à l'heure alors j'ai réglé ma clé sur 4 newton parce que faut pas une grosse un gros serrage je sais plus si dans le rush précédent j'ai dit 3 newton enfin je vais pas être 3 newton mais pour finir j'ai réglé à 4 parce que je trouve que 3 c'est pas assez et on vient en deux préférences du bon sens celle là c'est l'inversé donc voilà on va venir ouais 4 c'est bien une petite pression c'est beaucoup mieux voilà voilà on vient s'assurer que ça tourne librement ça tourne bien voilà donc voilà pour l'instant quand vous voyez il y a quand même petit peu de jeu je vais vous montrer hop vous reprenez le petit embout qui voilà j'ai juste mis en contact voilà il n'y a plus rien voilà en tout cas c'est un coin pur rien nickel en tout cas ouais plus de soucis donc là je vais pas serrer à fond pour l'instant il va falloir comme erreur je vais mettre 2 newton ça sera bien parce que selon petit c'est des choses assez fragiles donc on va faire de même sur la deuxième voilà on vient pareil alors je disais que j'ai une clé de 15 une clé de 15 si vous prenez une clé btr que vous mettez ici c'est pareil c'est le même principe attendez ce que je vais faire c'est que je vais surveiller mon écran que voilà voilà bon j'avais déjà pressé rayon à dire donc c'est impeccable voilà super bon du coup vous voyez en même temps il y a de la graisse parce que si je ressort autant de la douille c'est que il y en a voilà même principe on vient en mettre le petit embout qui va bien attention c'est fragile donc ne forcez pas sur le pas de vis c'est pas la peine voilà même chose il n'y a plus de jeu impeccable franchement plus de jeu nickel et voilà on retrouve une pédale fonctionnelle nickel pas de coup de mort rien souple wow bien de toute façon on va s'agresser comme vous avez vu nickel il n'y a pas à dire c'est tout ce qu'il fallait c'est ce qu'il faut c'est super donc maintenant bah vu que je suis encore capable on va venir descendre à 2 newtons wow elle est trop trop newtons on va dire c'est correct pour le serrage des petits trucs sur le côté là c'est bien voilà par contre c'est du serrage normal ouais c'est bon je vais regarder l'écran parce que sinon je vois pas tout à l'heure ce que je fais wow c'est bien il y a un petit quai tu os c'est bien on sent qu'il y a une petite résistance légère mais assez c'est le petit câble d'appui c'est même pas c'est pas méchant c'est pas ça qui va se barrer en roulant donc c'est bien ça sert à rien de forcer comme des débiles là dessus franchement c'est des pièces bon celui-là drôlement il y a un petit bruit on l'entend mais mais sinon ça tourne bien il n'y a pas de soucis il n'y a pas de jeu tout va bien de toute façon il vaut mieux ça qu'entendre comme au début donc voilà voilà celui-là il y a un peu plus de résistance comme à l'origine donc voilà voilà donc voilà un petit peu les amis je vous ai montré pour ma part comment je faisais pour entretenir mes pédales plates c'est la première fois que je le fais après bah c'est simple une fois que c'est à base de roulement annulaire c'est pas bien compliqué c'est du nettoyage du regressage et c'est à peu près le même principe il faut juste oser regarder un petit peu le fonctionnement des pédales en même donc voilà les amis on se retrouve point intro final donc voilà les amis opération terminée ça s'est bien passé au total pas de souci particulier pour juste comprendre un peu le système des accents eux-mêmes franchement quand on met tout bien en ordre et compagnie bah tout se passe très bien il n'y a pas de souci bon vous voyez le dynamo on le sert il n'y a pas de souci là je vais remonter les pédales sur le pédalier en lui-même je vais regarder sur la doc technique combien ça peut être des pédales mais c'est pas énorme non plus franchement honnêtement c'est pas énorme en espérant qu'en respectant le couple elle ne se desserre pas on verra bien c'est justement là qu'on peut juger un peu s'il faut en mettre un peu plus ou pas en force donc on verra bien mais normalement ça n'a jamais bougé jusqu'à présent on va essayer au couple on verra bien donc voilà un peu les amis j'espère que la vidéo vous a été utile surtout j'espère qu'elle vous a plu s'il y a des choses à rectifier ou autre n'hésitez pas en commentaire qu'on soit me connaître dans ma façon d'être donc des commentaires intelligents pas de la dub il n'y a pas à dire et sur ce n'hésitez pas à commenter liker voilà j'ai pas grand chose de plus à ajouter un bon niveau à la chaîne si ce soit déjà fait et sur ce à très bientôt pour une prochaine vidéo allez salut les amis merci